Bonjour, je suis Anne-Sophie Pelletier, candidate pour la France Insoumise aux élections européennes de mai 2019. Alors Anne-Sophie, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Alors Anne-Sophie Pelletier, je suis aide médico-psychologique dans un EHPAD, mariée, deux enfants, un grand de 17 ans et une demoiselle de 12 ans, qui est collégienne. Tu peux nous raconter peut-être ton parcours, on a pu te voir un petit peu, certains peuvent déjà te connaître, est-ce que tu peux nous raconter les luttes dans lesquelles tu t'es engagée, ton parcours militant ? Alors mon parcours, il a commencé, mon parcours militant, il a commencé très jeune, très très jeune. J'avais déjà cet esprit d'insoumission au grand désarroi de mes parents, n'est-ce pas ? Et j'ai commencé, quand je me suis rendu compte que les injustices au niveau de l'école, au niveau de la société, après au niveau des collègues de travail, perduraient. C'est ça qui a commencé vraiment à me faire penser qu'il fallait que les choses, elles changent, qu'elles changent radicalement. Parce que voir des ouvriers, des salariés sacrifiés sur l'hôtel de la finance, sacrifiés sur l'hôtel de la réhentabilité, dans le métier que je fais particulièrement, c'était plus possible, c'était juste plus possible. Tu peux revenir sur ton métier ? Je suis aide médico-psychologique, donc c'est-à-dire que j'ai aussi bien accompagné des personnes âgées au domicile qu'en EHPAD. Et c'est ce qui me permet aussi de m'être confrontée à cette précarité des personnes âgées au domicile, précarité financière et aussi précarité sociale, parce qu'elles sont très isolées. Très isolées. Et après, dans les EHPAD, c'était différent, puisque moi, j'ai travaillé pour un EHPAD privé à but lucratif. Je suis salariée d'un EHPAD privé à but lucratif. Et là, c'est peut-être pas une précarité sociale comme au domicile, si tu veux, mais c'est une précarité financière, puisque la vieillesse est une manne financière pour certains actionnaires qui ne voient en la vieillesse que de l'argent facile et rapide. Ok, donc tu as eu ces sentiments de révolte, etc. face à ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à t'engager ? Autrement, je ne sais pas, de façon politique, par exemple, maintenant ? Déjà, je suis une militante syndicale. Et quand on se rend compte que le syndicalisme ne suffit plus, eh bien, on s'engage en politique. Parce que si on veut que véritablement les choses changent, il faut être acteur du changement. Et pour être acteur, il faut s'engager en politique. À un moment donné, les décisions, c'est là-haut qu'elles se prennent. Et si tu restes syndicaliste, eh bien, tu te bats au quotidien pour des salariés, pour un tas de monde, mais tu ne peux pas faire véritablement changer les choses. Il faut que les lois changent pour que les choses changent. D'accord, je comprends. Et pourquoi la France insoumise et quand ? Alors, pourquoi la France insoumise ? C'est très particulier, parce que j'étais porte-parole d'Amo Van Gaal. C'est quand même 17 jours. Et c'était en pleine période présidentielle, en pleine période après législative. Et quand tu es gréviste, tu as des leçons de vie exceptionnelles, finalement. Tu as une leçon syndicale exceptionnelle, et puis tu as des leçons politiques aussi qui sont flagrantes. Et pourquoi la France insoumise ? Je vais le dire très honnêtement, parce que c'est le seul mouvement qui ne s'est pas accaparé notre grève, qui était là en soutien, mais qui ne s'est pas servi de notre grève pour faire une propagande politique. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu dans la France insoumise. C'est ce qui m'a plu aussi dans Jean-Luc Mélenchon, qui porte ses luttes à bras-le-corps. Et c'est pour ça que je me suis engagée. Alors, pas pendant la grève. Après, j'ai pris un petit peu de temps, un peu de recul. Et je me suis engagée auprès de la France insoumise, parce que justement, il n'y avait pas eu cette récupération. Il y a eu soutien, mais pas de récupération. Ok. Et on va parler un petit peu élection européenne, parce que c'est pour ça qu'on suit cette présentation. Qu'est-ce que tu penses ? Enfin, quels sont les sujets que tu aimerais porter ? Comment tu vois ce combat qui pourrait avoir lieu au Parlement européen ? Alors évidemment, je vais vous voir porter le combat de la santé. Mais la santé, au Parlement européen, ça globalise tout un tas d'autres thèmes. C'est-à-dire, tu vas avoir les services publics, forcément. Et on sait très bien que l'Europe est en train de morceler notre service public. Et notre service public est en train de mourir à cause de l'Europe. Donc, c'est une des causes pour laquelle je me suis engagée aussi, pour que notre service public et notre service public de santé, aussi bien à l'hôpital que pour nos personnes âgées, que pour les enfants, ce service public de santé continue à exister. Parce que c'est ce qui fait la richesse aussi de notre pays. Et je n'arrête pas de dire que le service public, justement, est la richesse de ceux qui n'en ont pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'engager. Et après, j'ai envie de m'engager, évidemment, dans bien d'autres thèmes. Puisque je te disais, la santé, ça n'est pas qu'aller bien, être en bonne santé. C'est aussi l'alimentation. Donc, évidemment, je m'intéresse sur l'écologie, l'alimentation, le bien manger. Parce que le bien manger est un acte fondamentalement politique que tu es obligé de raccorder à l'écologie et à l'agriculture. Et j'ai la chance d'habiter une région où c'est un territoire rural, tu vois. Donc, des paysans, on en rencontre, et j'adore, moi, ce mot paysan. Et on en rencontre fréquemment. Et on se rend compte aussi de leurs difficultés, justement, que l'Europe leur met au quotidien dans leur travail, leurs difficultés. Et si tu veux, ça aussi, c'est un projet qu'il faut porter, un véritable projet pour qu'on ait une agriculture qui ne soit plus une agriculture productiviste, qui répond à des normes, finalement, mais à une agriculture qui est plus biologique, plus écologique, vers une transition de l'agriculture paysanne et pas de cette agriculture. Voilà, donc, c'est tout ça aussi qui fait que j'ai envie de m'engager. Ça se fait à l'échelle européenne. Ça se fait à l'échelle européenne, mais on voit bien aujourd'hui, quand tu discutes avec des paysans, que la PAC est un problème dans leur travail au quotidien, tu vois. Donc, tu vas avoir aussi des paysans qui vont être... J'allais rencontrer un groupement foncier agricole citoyen qui nous apportait, justement, des solutions sur le fait de pouvoir avoir une alternative agricole et il nous racontait que la PAC, pour lui, quand elle subventionne, pardon, elle subventionne les paysans, elle subventionne à l'hectare et non au nombre d'emplois créés. Donc, lui, par exemple, n'a pas le droit aux subventions. Voilà, et il fait du produit local, du circuit court et c'est pas plus cher que si tu allais l'acheter en supermarché sur du bio-industriel, quoi. Donc, on peut bien manger localement et ça permet aussi, peut-être, à ton voisin d'avoir un boulot, tu vois. Parce que ce type d'agriculture, par exemple, sur l'agriculture agricole, c'est 160 000, nous racontait-il, l'emploi créé. Donc, c'est l'avenir. C'est l'avenir. D'accord. Et toi, tu te vois en tant que députée européenne. Comment tu imagines le rôle que... Par les lanceurs d'alerte, de commandos, de combats au Parlement, de choses comme ça ? Alors, la première chose, tu sais, comment je me vois, si je suis élue députée européenne, c'est rester celle que je suis. Ça, c'est la première chose. Et rester quelqu'un qui est accessible. Parce qu'être députée, c'est pas simplement prendre une place, c'est pas l'honneur, c'est pas la glorification. Je veux rester quelqu'un qui continue à aller voir les gens, qui continue à aller leur parler, être là à leur service. Et être députée européenne, pour moi, c'est d'abord faire une belle campagne avec mes camarades qui sont sur la liste. Et puis, c'est envoyer un maximum de députés insoumis pour que, justement, nous puissions porter le programme européen et un programme humaniste, écologique, et pas un programme où le libéralisme est le mot d'ordre, et pas un programme où, justement, l'Europe, c'est l'Europe de la compétition. Nous, à la France insoumise, on souhaite une Europe de la coopération, pas de la compétition. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de porter. C'est l'Europe humaniste, l'Europe écologique, l'Europe qui a pour seul et unique engagement les peuples d'Europe. Ok. Bah, écoute, je vous souhaite d'être nombreuses et nombreux à rejoindre le Parlement. En tout cas, on va mener une belle campagne tous ensemble pour que, eh bien, on puisse aller défendre un beau projet européen et non pas une utopie. Merci. Je vous remercie.